Allô, donc ça c'est ma vidéo 3. Dans le fond, je vais commencer par faire un petit résumé de c'était quoi notre engagement communautaire, notre bénévolat, tout ça. Donc en gros, on est allé à la maison de la famille, on a fait deux fois, c'est pour ça que deux fois quatre heures, mais ça a vraiment plus duré trois heures à peu près. Donc c'est ça, on est arrivés là, on aidait la responsable à préparer le matériel, c'était une activité de psychomotricité avec les enfants. Donc c'est ça, on aidait la responsable à placer le matériel, puis après ça, les enfants arrivaient avec leurs parents, puis ils restaient pendant une heure de les activités qu'on avait organisées. Ensuite, qu'est-ce que cette expérience-là m'a appris? Dans le fond, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a vraiment plus d'organismes communautaires que je pensais vraiment à Lévis. Tu sais, après le cours, tu sais, dans le cours, on a appris justement toutes les ressources, puis tout ce qu'il y a à la disponibilité des gens, puis ça m'a vraiment surpris parce qu'on n'en connaît pas vraiment, tu sais. Fait que souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a pas, mais dans le fond, il y en a, il faut juste faire nos recherches. Puis, j'ai trouvé aussi que ces organismes, en tout cas, dans la maison de la famille, ils passent vraiment beaucoup de temps à préparer des activités, puis des rencontres, de l'information pour la communauté. Puis, les gens qui travaillent là, ils sont vraiment passionnés, tu sais, ils font ça justement parce qu'ils veulent aider les gens, tout ça, puis tu sais, c'est vraiment pas, tu vois, qu'ils sont pas là juste pour faire de l'argent, puis cette affaire-là, tu sais, vraiment là, parce qu'ils sont passionnés, puis ça leur tente d'aider les gens. Ensuite, j'ai appris que l'engagement communautaire, c'est vraiment plus le fun que ce que je passais. J'avais un petit peu des doutes parce que moi, le communautaire, c'est peut-être un petit peu moi qui m'intéresse. J'aimerais plus ça travailler, par exemple, dans des hôpitaux, les centres hospitaliers, CHCD, tout ça, dans les centres jeunesse. Donc, j'avais un petit peu peur, justement, de pas aimer ça, le communautaire, tout ça, mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que c'était vraiment, le fait que c'était vraiment informel, les activités, tout ça, un peu, tu sais, les enfants, ils arrivaient là avec leurs parents, puis ils avaient des activités à leur disposition, mais si ça leur tentait pas, s'ils avaient pas une bonne journée, les enfants, bien, ils avaient vraiment pas, ils étaient pas obligés, là, de faire ces activités-là, tout ça. C'est vraiment, en plus, justement, si ça leur tentait, puis en plus de ça, bien, ça leur permettait aux enfants de découvrir de nouvelles choses, là, par exemple, attendre leur tour, quand ils veulent quelque chose, tu sais, dire, s'il vous plaît, merci, sinon, ils ont appris à écouter lorsque la responsable en parle, tu sais, lorsqu'elle explique les activités, puis ils ont aussi appris, bien, à respecter les autres enfants en général, puis les autres parents. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que, tu sais, les parents, ils restent tout le long d'activités, puis c'est des parents d'autres enfants du même âge, donc ils peuvent vraiment créer des liens, puis, tu sais, c'est toutes les mêmes familles, pas mal, à chaque semaine, puis qu'ils commencent à se connaître. Finalement, mes perceptions, ils ont changé, je pensais qu'il n'allait pas y avoir beaucoup de monde, que c'est ça que j'avais dit dans ma vidéo 1, là, puis c'était un mardi matin, mais finalement, tu sais, j'ai rasé que les parents qui ont des jeunes enfants, bien, tu sais, il y a beaucoup, là, des parents qui sont en congé de maternité, ça, j'avais pas pensé à ça, puis, tu sais, il y avait quand même pas mal d'enfants, tout ça, puis, vu que moi, j'étais comme pas vraiment au courant que ça existait, bien, je pensais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui était au courant, mais dans le fond, ça a l'air que c'était juste moi qui n'étais pas au courant, puis, tu sais, donc ça, c'est une perception qui a changé, puis je pensais vraiment aussi que ça allait être des activités plus encadrées, que ça allait être que, tu sais, les enfants, ils viennent, puis ils étaient vraiment obligés de faire ça, puis que c'était comme un peu, un peu comme un cours à l'école ou de quoi, mais non, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment, en plus, si ça leur tente, les enfants sont vraiment libres de faire les activités qu'ils veulent, puis, tu sais, s'ils veulent faire d'autres choses, par exemple, l'activité de course à l'école ne les intéresse pas, mais, tu sais, ils peuvent se prendre une balle, un ballon, puis jouer avec ça à côté, justement, des autres activités qui sont organisées, puis, ben, c'est pas mal ça. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé mon expérience de bénévolat à la maison de la famille, puis, ça me ferait plaisir d'en refaire d'autres, donc, voilà.